La Floride est une destination chouchou des Québécois. Il y en a plusieurs qui se rendent dans le temps des fêtes en Floride. Un Noël là-bas, ça ressemble à quoi? On en parle avec la collaboratrice de TVA Nouvelles en Floride, Marie Poupard, et gestionnaire de la page Facebook La Floride de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Simon. Permettez-moi de vous souhaiter joyeux Noël ainsi qu'à tous vos auditeurs. Bien oui, joyeux Noël. À vous également. Comment est l'ambiance des fêtes en ce moment en Floride? Les Québécois, Simon, sont un peu découragés parce que malheureusement, il ne fait pas très beau. Depuis les derniers jours, on a un temps très maussade. Et même, je vous dirais, depuis les dernières semaines, il y a même beaucoup d'événements qui ont été annulés, des événements liés à Noël, comme par exemple la fameuse parade de bateaux qui a lieu tous les ans à Fort Lauderdale. On a annulé ça. Et moi, depuis 10 ans que je vis ici, je n'avais jamais vu ça. Alors les gens, évidemment, ont hâte que le soleil revienne. Mais vendredi, Simon, elle va faire beau, du beau soleil. Mais les températures un peu fraîches, 19, 20, 21 degrés. Alors, rapportez votre putte pleine, Simon. Oui, s'il y a des gens qui s'en viennent pour rechercher un peu de chaleur, je vais mettre ça en guillemets. Sur le terrain, la perception économique actuelle, on sait qu'il y a le taux de change, il y a les taux d'intérêt également qui sont élevés, l'inflation. Ça ressemble à quoi pour les Québécois qui sont en vacances ou les snowbirds qui passent l'hiver en Floride? Je vous dirais, Simon, qu'il n'y a pas vraiment de baisse de clientèle. Les Québécois, évidemment, sont de retour en Floride. C'est vraiment l'état chuchou des Québécois. Ils sont ici. Ils ont peut-être changé leurs habitudes. Alors, certains vont rester moins longtemps, vont passer plutôt trois mois au lieu de cinq, six mois. Les gens vont moins sortir au restaurant. Les gens vraiment se serrent. La cinture font des barbecues entre amis. J'ai parlé avec des entrepreneurs québécois qui ont des commerces qui attirent les Québécois. Je parlais, par exemple, à Guy Piché du Shell Motel. À Hollywood, tout le monde connaît le Shell Motel. Il me disait qu'il avait noté dans les dernières semaines une baisse de clientèle d'environ 15 à 20 %. Alors, ce n'est quand même pas significatif. Il me disait, par contre, qu'il entendait moins parler français chez Costco à Hollywood. Il y a moins de longues files d'attente dans les banques canadiennes. Il voit moins de plaques d'immatriculation du Québec. Donc, voilà pour ses perceptions. J'ai parlé aussi à François Grenier, qui est à la tête du Dairy Bell. Tout le monde va manger sa poutine chez Dairy Bell à Hollywood. Il me disait que dans son cas, lui, ça n'a pas vraiment diminué. J'ai parlé évidemment aussi à Martin Tremblay, à la tête du Frenchies. C'est un bar, un restaurant où les gens vont voir des spectacles. Et lui, il me disait, c'est intéressant, il me disait qu'il servait moins de déjeuner. Par exemple, dimanche, au lieu d'en servir 650, il en a servi 350. Mais le soir, les gens sont au rendez-vous. Alors, voyez-vous, il y a peut-être une petite baisse, mais ce n'est pas des chiffres, des données officielles. C'est une perception. Mais je pense qu'elle n'est pas assez importante pour parler d'une baisse significative, Simon. Et il y a le prix des hébergements aussi et des assurances. Ça aussi, ça fait mal aux Québécois. Je vous dirais que c'est ce qui fait le plus mal. C'est vraiment se loger en Floride. Par exemple, à West Palm Beach, je me trouve, Simon, on ne trouve vraiment rien en bas de 3500 $ US pour se loger par mois. Un deux chambres à coucher, par exemple. Je voudrais bien aussi vous parler du fameux Park Lake. Ça, c'est un parc de maisons usinées à Hallendale. Et là, pour se loger à Park Lake, il faut au moins dépenser 2500 $ par mois. Et si vous voulez être près de l'eau, c'est 5000 $ par mois. Et un homme que je connais, qui habite sur place, me disait qu'il avait payé l'année passée 1500 $. Il est rendu à 2500 $. Vraiment, c'est des coûts faramineux. C'est difficile de se loger en Floride. Pour les propriétaires, les snowballs qui sont propriétaires de la maison, vous l'avez bien mentionné, Simon, ce sont les assurances. Elles ont doublé, elles ont triplé. Évidemment, les compagnies d'assurance se retirent du marché à cause des intempéries en Floride, des ouragans. Il y a moins de joueurs. Alors, on joue beaucoup avec les prix, Simon. Et là, Marie, on va terminer en se gâtant parce que c'est Noël. Il faut être festif un peu. Tu nous as fait parvenir des photos de décoration de Noël que tu as captées un peu partout. C'est toujours impressionnant, Noël, en Floride. Les Floridés ont vraiment le cœur d'enfant. Alors, ça, c'est un parc d'attractions, Unshutten Forest à Miami. Ça, c'est le fameux Surfing Santa à Cocoa Beach. C'est une réunion de Père Noël qui surfent la vague. Écoutez, hier, on avait à peu près 800 Père Noël dans l'océan qui surfaient. Il y avait peut-être 10 000 spectateurs. Ça allait à tous les ans. C'est un événement que vous ne devez pas manquer à Cocoa Beach. Ça, c'est le fameux sapin de sable à West Palm Beach. 35 pieds de haut, 700 tonnes de sable. Le Simon, c'est magnifique. C'est éclairé. Alors, allez voir ça. Les décorations sont ici jusqu'à janvier, début janvier. Ça, c'est le fameux sapin de la Worth Avenue à Palm Beach. Magnifique aussi. Il y a des familles qui font la file pour se faire photographer. Ça, évidemment, on va vite, mais c'est Disney. Disney, c'est magique. C'est une photo qui me provient de mon ami Annie Fillon qui est conseillère en voyage Disney. Voyez-vous comme c'est magique. C'est coloré. C'est festif. Alors, les parcs Disney sont magnifiques. Tous les parcs sont décorés à Disney, Simon. Donc, vraiment, on voit qu'il y a vraiment de belles décorations un petit peu partout. Je vois les images. C'est vraiment magique. Ça fait du bien. Ça nous faut oublier. On vit un peu comme en Floride actuellement au Québec. En tout cas, à Montréal, pas de neige. Donc, en Floride, on peut ajouter la féerie avec le sable. Marie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en cette matinée de Noël. Et on souhaite à tous les Québécois en Floride un peu plus de chaleur au cours des prochains jours. Merci, Simon. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.